Si ça vous paraît totalement irréaliste de traiter l'ensemble de vos mails tous les jours sans y passer la moitié de votre journée alors que vous dirigez une boîte et que vous recevez plus d'une centaine de messages, vous pouvez tout de suite cliquer sur le pouce en l'air parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment sortir de l'enfer. Et au passage, on va essayer de résoudre une sorte de mystère parce qu'il y a une solution très efficace pour régler ça, la méthode Inbox Zero. Elle est simple, elle est connue, presque tous les dirigeants que je côtoie en ont entendu parler. Du coup, le mystère, c'est pourquoi ? Mais pourquoi les deux tiers de mes copains entrepreneurs se laissent encore pourrir la journée par le mail ? Pourquoi ça ne marche pas pour eux ? Qu'est-ce qu'ils ratent ? J'ai découvert la méthode en 2016 et après quelques années d'ajustement, je suis arrivé à une organisation simple et stable qui me permet de vider ma boîte mail tous les jours en y passant généralement moins d'une demi-heure. On va voir les trois secrets qui permettent de basculer en Inbox Zero et d'y rester. Et puis je vais surtout vous expliquer la méthode et vous donner le plan pour passer de l'enfer actuel au délice de la boîte mail vide. Et on terminera par quelques astuces et outils pour se simplifier la vie et éviter de revenir à la case départ dès qu'on prend des vacances. La première chose à comprendre et sans doute la plus importante, c'est que le mail, ce n'est pas un outil d'organisation. Et ce n'est pas non plus un bon outil de classement, ni de gestion du temps, ni une to-do list. Ce n'est même pas un bon outil de communication. C'est un canal d'entrée d'informations. Traiter ces mails, c'est un travail de guichet. Il s'agit de réceptionner l'information et d'évaluer à qui on l'adresse, si on le fait attendre ou si on le jette comme un vulgaire démarcheur. Alors si vous passez 6 heures par jour à l'accueil, vous devriez peut-être embaucher une hôtesse et retourner gérer votre vraie boîte plutôt que votre boîte mail. Une fois qu'on a compris ça, on comprend aussi assez vite que pour éviter de se faire pourrir par l'email, il faut transférer la charge et l'information dans des outils plus adaptés. C'est le secret numéro 2. Et le secret ultime, c'est que c'est plus facile de rester bien organisé quand on est déjà bien organisé. Donc, quand on ne l'est pas et que sa boîte déborde, c'est difficile de basculer. Heureusement, il y a une astuce et on va voir ça tout à l'heure. Avant de préparer la bascule, je vais vous expliquer la méthode d'Inbox Zero et vous montrer à quoi ça ressemble quand on domine sa boîte mail. L'Inbox Zero, c'est super simple. Le principe, c'est qu'on sépare le triage et le traitement des mails et qu'on touche un mail une fois et une seule. Imaginez quelqu'un qui reçoit tous les matins des centaines de laits de papier et de magazines, qui les ouvrent, les parcourt rapidement, puis les remet dans l'enveloppe, sur le bureau, en se disant « je verrai ça plus tard ». Ça n'a aucun sens. Vous ne laisseriez pas s'empiler 500 courriers sur votre table en disant « attends, je sais qu'il y a un courrier de Vursaf quelque part là-dedans ». Alors pourquoi vous le faites dans votre boîte mail ? Quand on ouvre sa boîte mail, on la vide entièrement. C'est ça d'Inbox Zero. On va commencer par activer une option de votre messagerie qui permet d'enchaîner les messages. Dans Gmail, ça s'appelle « avance automatique » et ça existe dans tous les bons logiciels de messagerie. Une fois que ça c'est fait, vous ouvrez le premier message et vous décidez ce qu'il vaut. Pour tous les messages, quels qu'ils soient, vous avez six options. Premièrement, vous pouvez le supprimer. Deuxièmement, vous pouvez en prendre connaissance. Troisièmement, vous pouvez y répondre. Quatrièmement, vous pouvez le transférer. Cinquièmement, vous pouvez le traiter ou le lire en profondeur. Et sixièmement, vous pouvez extraire la pièce jointe ou les informations pour vous en resservir plus tard. Je vous ai dit tout à l'heure que le secret pour éviter de se faire pourrir par l'email, c'est qu'il faut transférer la charge et l'information dans des outils beaucoup plus adaptés. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je reprends la liste des six options. Premier cas, le message ne vous intéresse pas, vous le supprimez immédiatement. Et si c'est une newsletter, vous vous désabonnez. Deuxièmement, c'est un message avec une information courte. Vous en prenez connaissance. Éventuellement, vous notez les deux, trois informations à côté. Et puis, vous archivez ou vous supprimez le message. Il vous faut donc un outil de note ou de prise de note. On va voir ça tout à l'heure. Troisième cas de figure, le message appelle une réponse. C'est court, ça vous prend 30 secondes de savoir ce qu'il y a à répondre. Vous répondez immédiatement. Vous archivez le message. Idem, si ce n'est pas vous qui avez la réponse ou si ce n'est pas à vous de faire le boulot. Vous prenez 30 secondes pour décider à qui vous allez transférer et expliciter ce que vous attendez de la personne. Vous l'envoyez. Et puis, vous notez un rappel pour relancer la personne. Là encore, outil à côté. Cinquième option. Ça demande du temps et du boulot. C'est là qu'est le piège. Je vous rappelle, on est au guichet. On est en train de faire l'accueil des informations pour savoir si on leur met une place dans l'agenda, si on leur donne un créneau de rendez-vous ou si on les renvoie dans la rue comme des colporteurs. Donc là, vous avez un mail. C'est quelqu'un d'important. Vous allez lui prendre un rendez-vous. C'est un mail utile. C'est une information que vous voulez lire. Très bien. Mais ce n'est pas maintenant que vous allez faire ça. Maintenant, vous êtes au guichet. Vous êtes en train de trier les mails. Donc, il vous faut un outil pour stocker les trucs à lire plus tard ou pour stocker les choses à faire plus tard. Ça va être pour les choses à faire, votre agenda et votre to-do list et pour les choses à lire plus tard, une application de lecture différée. Je vous en reparle juste après. Et enfin, vous avez tous les mails qui contiennent simplement des informations dont vous allez vous resservir plus tard. Et il vous faut là un système de stockage et de classement des documents de référence. Et mesdames et messieurs, votre formation à l'inbox 0 est maintenant terminée. C'est hyper simple. Une fois qu'on a bien compris ça, qu'on a réglé les outils satellites comme on va le faire juste après, vider sa boîte mail tous les jours, ça prend très peu de temps. On ouvre les mails un par un. On décide, je le supprime, je le lis, j'y réponds, je le transfère, je le mets à traiter ou à lire plus tard et où j'extrais les infos dans mon système de classement. Je passe au suivant, je passe au suivant, je passe au suivant. 12, 15, 20 minutes plus tard, suivant le nombre de mails, votre boîte mail est vide. Et là, vous savez que vous avez tout dépilé. Il n'y a pas de loup. Vous avez la vue globale de tout ce qu'il y a à faire, de tout ce qu'il y a potentiellement à lire. Vous avez dispatché des trucs qui ne vous concernent pas directement et vous pouvez reprendre le contrôle de votre agenda, de votre temps. Ce n'est pas votre boîte mail qui a décidé de votre journée. Vous l'avez vu, la difficulté, ce n'est pas la méthode en fait. C'est le passage en inbox 0 et la discipline d'y rester. Si vous avez l'habitude de cette chaîne YouTube, vous savez que j'adore inventer des formules à la con avec des initiales. Donc après la méthode des 3P, voici les 5 D du passage à l'inbox 0. Décider, déplacer, désencombrer, désabonner, déshabitué. Premier D, le D de la décision. Reprendre le contrôle de ses mails, c'est d'abord reprendre le contrôle de sa relation aux mails. Il faut être très conscient d'un truc, c'est que vous ne contrôlez pas ce qu'il y a dans votre boîte mail. Ce sont les gens qui vous envoient des messages qui décident ce qu'il y a dans votre boîte mail. Donc si vous, vous organisez votre journée et votre temps comme étant centré sur le fait de répondre aux mails et de faire les actions qui sont demandées dedans, vous tendez une télécommande à tous les gens qui ont la possibilité de vous écrire pour contrôler votre agenda. Deuxième D, déplacer. Une fois que vous avez décidé que c'est votre boîte mail, votre boîte tout court, votre gestion du temps et votre décision de faire ce que vous voulez avec l'information qu'on vous soumet, et bien il va falloir dispatcher cette information dans des outils beaucoup plus adaptés. Donc tout ce qui relève de temps à bloquer pour faire quelque chose, ça va aller dans l'agenda. Vous recevez un mail qui nécessite que vous preniez une heure pour y réfléchir, y répondre, construire un argumentaire. Vous regardez dans votre agenda, vous bloquez un créneau d'une heure pour ça et si votre outil de messagerie le propose, vous associez directement ce créneau d'agenda au mail puis vous l'archivez. Pour des choses qui sont beaucoup plus courtes, vous allez avoir une to-do list. Moi j'utilise toute la suite Google avec Gmail, Google Agenda, Google Tasks, etc. C'est très facile, quand je suis dans un mail, je fais T et il s'ajoute directement dans ma to-do list. J'ai plus qu'à changer l'objet pour savoir ce qu'il y a à faire. Terminé, j'archive, je passe au mail suivant. Quelque chose qui est à lire et qui va prendre du temps, c'est pareil. Ce n'est pas au moment où vous êtes en train de trier les mails que vous allez prendre une demi-heure pour lire un article, vous allez simplement l'envoyer dans un outil de lecture différé. Il y en a plein, Pocket, Instapaper, etc. Moi, j'utilise le Reader de Readwise. Il est exceptionnel puisqu'il permet à la fois de surligner, d'extraire, de fusionner toutes ces sources de lecture et de faire des rappels de choses qu'on a surlignées. Mais vous pouvez utiliser l'outil que vous voulez. Je vous mettrai dans la petite description un lien vers une fiche avec tous les outils que j'utilise et tous les réglages ad hoc de messagerie si vous voulez copier exactement mon setup. Quatrième outil, vous avez besoin d'un outil de stockage et de classement parce qu'une partie des mails que vous recevez sont uniquement des trucs que vous avez besoin de garder pour référence ultérieure. Quelqu'un qui vous envoie un justificatif pour les impôts, votre réservation de train ou d'hôtel, un billet pour une conférence à laquelle vous êtes inscrite, une facture pour la compta. Votre boîte mail, c'est le pire endroit où stocker ça. C'est comme si vous les empiliez sur votre bureau. Donc, il vous faut un outil simple de classement de toutes ces pièces. Le plus facile, c'est d'utiliser probablement le dossier de votre disque dur. Moi, j'utilise beaucoup Google Drive et puis à côté de ça, Evernote pour classer les notes et les fichiers. La seule chose que je garde dans ma messagerie, c'est un dossier qui s'appelle garder sous la main et que je vide régulièrement pour un mail dont je sais que je vais avoir besoin le lendemain ou le surlendemain, le QR code d'inscription à un événement que je viens de prendre, etc. Vous pouvez tout à fait avoir plusieurs outils de classement en fonction des natures de choses. Ce qui est important, c'est de ne pas passer deux heures à décider qu'est-ce que vous allez faire du mail. Tant que vous avez une réponse instantanée, tel type de message va dans tel type d'outil ou dans tel classement, ça n'est pas un problème. Il y a énormément d'outils en plus qui offrent la possibilité d'avoir une adresse mail auxquelles on forward les choses pour les stocker dedans. Par exemple, vous pouvez avoir une adresse mail pour votre CRM, un autre pour votre gestion des notes de frais ou pour votre compta, un troisième pour le stockage dans Evernote ou dans votre outil de lecture. Et puis du coup, vous pouvez soit mettre des règles en place pour automatiquement transférer les factures que vous recevez d'Amazon à votre comptabilité, soit pour vous décider que cet outil-là, vous l'envoyez dans Evernote et vous faites un temps Gmail, ça va être F pour forward, hop, Evernote, F à Conto, F à Expensia, F à Read Later, etc. Le dernier outil dont vous avez besoin, c'est un outil de prise de notes rapide. Idéalement, il peut se combiner avec le classement parce que comme ça, ça vous permet d'avoir tous les éléments de référence au même endroit. Moi, j'utilise Evernote, mais vous pouvez utiliser Apple Note, Google Keep, même BR et autres, il y en a des centaines. L'essentiel, c'est que ce soit un outil rapide qui s'active partout, c'est-à-dire à la fois sur votre mobile, sur votre ordinateur portable, etc., de façon à ce que vous puissiez à tout endroit stocker les notes dedans et à tout endroit les récupérer quand vous en avez besoin. Encore une fois, le mail, ce n'est pas l'endroit où on stocke des informations, c'est l'endroit où on reçoit les informations, on les répartit, on les dispatche dans des outils beaucoup plus adaptés. Troisième dé, du passage en Inbox Zero, désencombré. Je vous le disais, c'est beaucoup plus facile de rester en Inbox Zero quand on est déjà en Inbox Zero. En 2016, quand j'ai découvert la méthode, j'ai participé à un atelier Inbox Zero avec d'autres entrepreneurs. J'arrivais un peu peinot, pas très fier de moi, parce que je savais que le sujet, c'était la gestion des mails et que moi, j'avais à peu près 1300 mails dans ma boîte mail. Ah ben, j'ai très vite été décomplexé. Le mec assis à côté de moi, il avait 75 000 mails non lus. J'avais jamais vu ça sur son téléphone, la petite pastille rouge qui met le nombre de mails faisait du coup toute la largeur de l'icône. Évidemment, quand on a une boîte mail qui déborde à ce point-là, l'idée de devoir tout vider, ça paraît infaisable et ça nous paralyse. Sauf qu'il faut être lucide, ces 73 000 mails non lus, ils ne seront jamais lus, ça ne sert à rien de les garder en espérant que peut-être un jour, soit c'était important et ça a déjà été remonté dans un mail plus récent et ça fait peut-être partie d'ailleurs du volume, soit entre-temps, le truc a été traité sans nous autrement ou n'est complètement plus d'actualité. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tous les mails qui ont plus de deux mois et vous allez directement les marquer lus et les archiver. Ensuite, on va voir combien il en reste. S'il en reste 1 500, en tout cas, s'il en reste plus que 100 ou 150, vous allez prendre tout ce qui dépasse 100 mails et les mettre dans un dossier d'attente. Ensuite, vous allez programmer un créneau de 20 à 30 minutes une ou deux fois par jour pendant une ou deux semaines pour purger ce dossier d'attente. Et là, tout de suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez traiter les 100 mails qui restent dans votre boîte. Du coup, vous allez avoir la satisfaction d'être enfin en email zéro et d'y rester facilement puisque chaque jour, vous n'aurez que les 50, 70 ou 100 mails du jour à traiter. Et ça, ça tient en moins d'une demi-heure. Et puis, petit à petit, vous allez apurer le passif dans le dossier d'attente et vous serez complètement installé durablement en contrôle de vos mails. Quatrième D du passage en inbox zéro, le désabonnement puisqu'il y a une tonne de mails que vous recevez qui sont en fait des mails de notification d'application. Facebook ou je ne sais quoi, Instagram qui vous envoie un mail quand quelqu'un a liké votre truc, etc. Honnêtement, vous avez mieux à faire de votre boîte mail. En tout cas, pour tous ceux qui ne sont pas franchement importants pour vous, allez dans l'appli en question, désactivez le truc. Si ça vous fait plaisir, laissez la notification sur l'iPad que vous utilisez le week-end pour regarder Facebook et nettoyez votre boîte mail. Pareil, vous pouvez rechercher assez facilement dans l'objet de mail tous les mails qui contiennent se désabonner, se désinscrire ou unsubscribe. Ça va vous remonter toutes vos newsletters. Et regardez lucidement quelles sont celles que réellement vous lisez. Vous allez en garder une ou deux, celle de Mille Mentor par exemple, qui est excellente. Et puis toutes les autres, hop, je supprime, je me désabonne. Et prenez l'habitude de faire ce nettoyage plusieurs fois par an, peut-être une fois par trimestre, parce qu'il y a des périodes où on va être en vigilance sur un sujet. Si vous cherchez un appartement, par exemple, vous allez mettre des notifications d'alerte sur une plateforme de recherche immobilière. et puis une fois que vous avez trouvé votre appartement ou que vous avez changé de projet, vous allez continuer à recevoir ces foutues alertes tous les jours. Sauf que ça n'a plus aucun intérêt. Donc désabonnez-vous ou retournez sur ce loger, changez les notifications. Cinquième et dernier dé pour passer et rester en inbox zéro, il va falloir changer un certain nombre d'habitudes. C'est donc le dé de déshabituer. Il va falloir d'abord déshabituer vos collègues, vos collaborateurs et une partie de vos clients de vous mettre systématiquement en copie de plein de choses. Vous pouvez déjà commencer, vous, par éviter de faire répondre à tous systématiquement. Premier réglage à faire probablement dans votre messagerie, désactiver l'option réponse à tous par défaut. Ensuite, quand il y a une conversation qui démarre avec trois, quatre personnes assez vite, repassez en répondant que à la personne qui est très directement concernée ou aux deux personnes qui sont directement concernées en explicitant. Vous mettez tous les autres en copie cachée invisible comme ça, ils ne seront plus dans les réponses derrière et vous dites je concentre la conversation sur nous deux puisque c'est nous qui allons finalement traiter le dossier. Je passe tous les autres en CCI pour qu'il ne soit pas pollué plus longtemps. Et vous pouvez apprendre à vos collaborateurs à faire la même chose ou vous pouvez explicitement quand vous vous retrouvez en copie de plein de trucs qui ne vous concernent pas, faire un répondre à l'auteur en disant vous pouvez me sortir de la conversation. L'autre habitude à faire perdre aux gens, c'est celle d'avoir votre réponse à la minute. Moi, je mets dans la signature de mes messages une petite ligne en dessous de mon nom qui dit je traite mes mails environ une fois par jour et du coup, je ne réponds pas à la minute. si c'est très urgent, appelez-moi. Et quand je démarre une relation avec un nouveau client qui peut parfois avoir comme ça l'idée que je vais être super réactif, je lui explique que quand je suis en train de travailler avec lui, je suis concentré sur ce qu'il fait et du coup, je ne réponds pas à mes mails pendant ce temps-là. Donc, ça veut dire que de l'autre côté, quand je ne suis pas avec lui et qu'il m'écrit, je répondrai à ses mails tous les jours puisque je fais inbox zéro dont je vois passer tous les mails mais pas à la minute. La règle absolue, ça va être de désactiver les notifications d'applications. Les petits trucs qui pop-up dans votre navigateur ou sur votre téléphone à chaque fois ou pire, sur la montre connectée à chaque fois que vous recevez un mail, c'est une catastrophe. Votre job, encore une fois, ça n'est pas de répondre aux mails, c'est de gérer votre boîte. Donc, c'est au moment qui est opportun pour vous, entre deux rendez-vous, à la fin de la matinée, en début de journée, en fin de journée, suivant ce qui est le mieux pour vous, que vous allez prendre connaissance de l'ensemble des messages et décider ce que vous y faites au moment où ils arrivent. Pour éviter de retomber en enfer après quelques semaines de inbox zéro, il y a quelques petites astuces. La première, c'est d'automatiser un maximum de choses. Dans pratiquement tous les logiciels de messagerie, en tout cas dans les bons, vous avez la possibilité de mettre en place des règles de filtre et de transfert automatique. La deuxième chose, c'est que vous pouvez utiliser des outils. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Sanebox. Je vous mets aussi le lien dans la description qui permet de trier automatiquement tout ce qui est du type newsletter dans un dossier, tout ce qui est du type facture et pièces jointes justificatives dans un autre dossier. Ce qui fait que, quand je vide ma boîte mail, je n'ai que réellement des messages qui me sont adressés par des humains. Enfin, il y a une clé importante, ce sont les vacances. Puisque quand vous allez partir en vacances, vous allez arrêter de traiter votre inbox tous les jours, du coup, elle va gonfler très rapidement et vous avez deux options. Soit vous décidez que vous ne traiterez pas les mails arrivés pendant vos vacances. Moi, je n'ai jamais eu le courage ou la folie de le faire, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une cadre de Microsoft qui a mis en place un truc comme ça en faisant un message de réponse automatique en disant je suis en vacances jusqu'au 15 août. Tous les mails qui arrivent pendant cette période seront supprimés automatiquement par une règle de messagerie. Donc, si c'est important, recontactez-moi et renvoyez-moi le message après le 15 août. En gros, je repousse le boulot de décision sur les gens qui m'envoient les mails au lieu de le prendre moi. L'autre option, c'est ce que je fais, c'est d'appliquer la même technique que quand on passe en inbox 0, c'est-à-dire quand je rentre de vacances, je vais prendre tous les mails qui dépassent les 100 derniers, les mettre dans un dossier à trier, commencer par vider la boîte avec les 100 derniers qui sont souvent les plus urgents, les plus importants et ensuite dépiler tous les jours par tranche d'une demi-heure ceux qui sont arrivés. Même en ayant pris 3 semaines de vacances, ça me prend rarement plus de 2 ou 3 heures de tout vider et je repars sur une basse scène. Vous avez maintenant toutes les clés pour avoir une boîte mail vide plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine et il y a un énorme bénéfice à ça. Comme vous avez tout passé en revue avant de prendre les décisions d'organisation de votre temps, vous savez exactement ce qui vous attend et vous savez surtout qu'il n'y a pas de look caché. La difficulté quand on traite ses mails et qu'on passe du temps sur le premier avant de traiter le second, c'est que peut-être on aurait répondu différemment au premier si on avait su ce qui nous attend derrière. Donc là, le fait de traiter tout séquentiellement, de tout trier d'abord et ensuite d'organiser le boulot, c'est très bénéfique. Il y a quand même un problème, c'est que maintenant le boulot n'est pas fait. Vous savez identifier tout ce qu'il y a à faire dans vos mails, maintenant il faut s'organiser. Alors vous allez me dire comment je fais quand tout est prioritaire et que je n'ai pas le temps pour tout ? Eh bien avec la technique du double arbitrage par la boîte de bento. Mais ça, c'est une autre vidéo. Bon ben voilà, c'est fini. Clique ou retourne bosser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada